Yo tout le monde c'est Momo j'espère que vous avez bien la famille moi ça va super aujourd'hui une nouvelle vidéo bon il n'y a pas Abdel je suis tout seul avec Shems parce que voilà fallait que je vous informe de deux trois petites choses de la famille, restez pas ce qu'à la fin très important le petit like qui fait plaisir comme d'habitude pour soutenir Abdel, Nes qui regarde la vidéo je pense, du coup voilà je vous explique la famille bon en ce moment vous avez bien pu le voir c'est très compliqué sur la chaîne la famille parce qu'on est en pleine montagne on a Nesrine qui accouche il y a Abdel qui fait les travaux de sa maison c'est à dire qu'on est dans une période où on peut même pour moi même si je fais rien c'est compliqué vous voyez pour tout le monde en gros parce que voilà il y a beaucoup de choses à faire etc mais en tout cas voilà ne vous inquiétez pas la famille on est sur la chaîne on est présent on vous sort tous les jours une vidéo on essaie de vraiment garder ce rythme des fois comme je vous ai dit c'est Abdel il n'est pas actif ou il y a même une vidéo qui ne sort pas externe lui on ne voulait pas la famille vous savez très bien que c'est compliqué pour lui comme je vous ai dit avec le bébé les travaux de la maison etc là ce qui va se passer c'est qu'il va venir nous chercher là il est arrivé il est sur la route de l'hôpital tout simplement et en fait il va venir nous chercher pour nous rapprocher de Grenoble parce que l'hôpital de Nesrine vous devez savoir qu'il est sur Grenoble là en ce moment ce qui se passe pour Nesrine en fait c'est qu'en fait si j'ai bien compris excusez-moi si je me trompe Shem si tu me corriges si je me trompe c'est qu'en fait Nesrine elle est à l'hôpital pour une période de quelques jours où en fait ils vont déclencher l'accouchement parce qu'en fait le bébé il est trop bien dans le ventre il ne peut pas sortir vous voyez du coup c'est l'hôpital qui doit déclencher l'accouchement parce que la période d'accouchement elle est passée depuis quelques jours en gros la période où le bébé devait arriver elle est passée depuis quelques jours c'est qui ? c'est qui ? le père Noël ah bah on fait une vidéo game stress qui démarque quand on parle de vous ? ouais bon la voiture elle est là on bouge ? ouais je vais entendre une vidéo là on les entendre parler aux abonnés de leur expliquer tout simplement pourquoi on était parti en ce moment que c'était compliqué à la montagne etc du coup je leur explique que voilà des fois les deux ils sortent tard que toi c'est compliqué t'as la maison le bébé en campagne tu vois ce que je veux dire c'est compliqué ? ouais en ce moment c'est la période un peu difficile pour la chaine game x13 mais d'un côté en fait c'est une période qui me fait extrêmement plaisir parce qu'on arrive à voir qui est là pour nous malgré tout et merci encore d'avance pour tous vos messages et le fait est de se retrouver ici en montagne on s'est rendu compte que beaucoup de gens nous soutiennent et tout et beaucoup de gens sont en mode ouais bah ils sont dans leur montagne ils font plus de là les couilles ils font plus de ci on sent pas les couilles on calcule pas tu vois mais en tout cas merci à ceux qui nous calculent merci à ceux qui envoient des messages pour ma femme surtout c'est le plus important pour ma femme merci à ceux qui envoient des messages pour la petite pour la maison et tout c'est vrai que cette période là ça a été vraiment la période la plus compliquée parce que enchaînement j'ai acheté une maison j'ai déménagé d'une autre plus les travaux dans la nouvelle maison plus les travaux dans l'ancienne maison que j'ai dû refaire plus maintenant je me retrouve en pleine montagne plus la petite qui arrive mais ça c'est une très bonne galère c'est une très très bonne galère ça tu vas être content dans quelques mois tu vas un sourire voilà bah oui dans quelques temps on va se régaler quand on aura fini la maison les abonnés vont se régaler aussi ils vont voir l'intérieur ils vont kiffer j'ai pas trop envie de leur teaser la maison mais ils vont kiffer la maison de leur tonton ils vont kiffer le contenu qu'on va pouvoir leur proposer parce que qui dit nouvelle maison dit setup setup derrière ça va être un setup créé sur mesure ça va être une dinguerie aussi voilà la piscine pour l'été tout ça la piscine elle est chauffée d'ailleurs donc bref donc vous inquiétez pas je vais la faire chauffer justement la piscine donc comme ça on pourra en faire même l'hiver si on veut en tout cas ce qui va arriver c'est juste dingue on va investir avec mon petit frère pour faire une petite salle de musculation en haut et donc on aimerait bien pourquoi pas rester sur les mêmes vidéos sur GameX13 mais faire en parallèle une chaîne de muscu et pourquoi pas parce que beaucoup me disent tonton t'aimes bien les pokémons t'aimes bien les ouvertures de cartes pourquoi pas faire une chaîne pokémon alors ceux qui se disent ouais mais tonton tu vas aller dans trop de sens en même temps pas du tout vidéo pokémon ça sera une vidéo par semaine voire toutes les deux semaines j'ai un menteur maintenant donc je balance une vidéo pokémon il se régale musculation ça va être pareil une vidéo par semaine voire une vidéo toutes les deux semaines pour voir l'évolution un petit peu voilà mais GameX13 ça change pas les pranks les dégustations les défis et on va même repartir normalement comme à l'ancienne pourquoi pas refaire du gaming et des vidéos réactions mais bien sûr dans la nouvelle maison et avec le nouveau setup et voilà mais ceux qui me disent j'ai eu beaucoup de messages aussi oui Nanani est ce que tu parles avec tel est ce que tu parles avec tel la famille vous savez j'ai partagé récemment un truc un tweet de Bernard Tapie pas un tweet pardon un message qu'il avait dit à la télé il a dit en gros les gens quand tout va bien tu reçois dix mille messages tu reçois dix mille lettres et quand tout va mal tu en reçois deux c'est exactement ce qu'on a ressenti cette période là pendant qu'on était dans cette maison en pleine montagne à part les frérots comme Saf qui demandent des news le bof vous connaissez la base hein le bof Saphir la famille bah la famille y'a personne d'autre voilà quand t'es dans le khara comme ça en pleine montagne wallah ça demande pas de news franchement certains wallah vous êtes des sacrés putes hein la vérité vous êtes vraiment des sacrés putes et ça je vous le dis parce que c'est mon petit frère c'est mon petit frère qui m'en a parlé tu vois il vous a fait déguster il vous a fait manger il y en a bande de colochard si vous voulez avec le permis aujourd'hui c'est grâce à lui parce que vous avez fait des placements de produits franchement wallah il vous a fait déguster de partout il vous a ramené à la maison vous sortez pas un euro même c'est normal il vous invite etc mais c'est juste la reconnaissance dire wesh à Abdel wesh la petite rien que ça ou même vous savez quoi un truc d'homme un truc de vrai homme peut-être j'ai 17 ans mais voilà je gomberge comme un homme rien que d'envoyer un petit colis qui vous coûtera 20 euros vous vous mettez un petit un petit lettre c'est l'un frérot voilà pour la petite rien que c'est quoi un petit bonnet pour la petite je me dis un truc la famille c'est que moi je remarque les choses t'as vu quand les gens quand les gens ils deviennent un peu un peu vicelard quand ils quand ils ont plus rien à tirer de vous tu vois et la dernière fois que ce soit mon petit frère qui gomberge comme ça et c'est pas moi qui ai réfléchi comme ça c'est mon petit frère il vient il me dit ouais t'as vu tel 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 t'as vu ça un peu t'as vu ça un peu t'as vu ça un peu et j'étais en mode ouais 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 putain de merde bref en tout cas Mohim la famille Mohim Mohim le plus important c'est que vous vous soyez là pour nous c'est le plus important et c'est vrai que je regrette quand même à l'époque de ne pas vous avoir écouté plus souvent vous savez à l'époque ce que vous me disiez aujourd'hui pour certains vous me le reprochez à l'époque vous me disiez tonton méfie toi lui là il est pour ça lui là il est pour ça tonton lui là il est pour ça et maintenant que j'ai dit toi dégage t'es là pour ça toi maintenant dégage ta mère aussi t'es là pour ça et toi aussi dégage ta mère parce que t'es là pour ça vous êtes tous là par intérêt tu vois certains vous m'avez dit ouais mais tonton c'est pas bien ça c'est ton pote comme non 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 le game x13 de avant c'était un si j'ai un message pour le game x13 d'avant t'es un putain d'abruti et t'es un gros putain d'abruti parce que t'as mis des gens devant ta famille mon pote et t'as mis des gens devant ton frère et t'as mis des gens que t'as aidé que t'as c'est que t'as ça devant des gens de ta famille devant des gens proches tu vois déjà un bon message pour le game x13 d'avant c'est un enculé le game x13 d'avant c'est un gros débile voilà et c'est ce que vous me disiez pour la plupart d'entre vous aussi bref la famille on en reste là parce que ce qu'on va vivre bientôt ça va être de la dinguerie mon sang besoin de personne que les abonnés comme on a commencé à l'époque non à l'époque 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 avec qui frère avec les abonnés nous deux oui frérot exactement avec les abonnés nous deux avec quand même comme ma femme elle le dit Nesrine ma femme elle aime beaucoup elle respecte beaucoup Lya il y avait Lya qui le disait Lya aussi tu vois ma femme elle respecte beaucoup Lya elle aime beaucoup Lya et elle a dit elle même Lya vous a beaucoup aidé pour votre chaîne et si vous étiez tous les 3 et si vous en êtes là aujourd'hui c'est grâce à vous 3 Lya, Abdel et Mono on oublie pas aussi voilà jamais de la vie c'était l'équipe ultimate team il y avait personne d'autre mais à l'époque à l'époque je suis content parce que ma femme ma femme Nesrine je suis très heureux parce que t'as pas remarqué ? dans un sens elle est comme Lya en fait quand il y a un il vient par intérêt elle le sent tu vois et c'était comme il y a avant c'est pour ça qu'on se faisait pas avoir à l'époque aussi tu vois c'est pour ça qu'on se faisait pas avoir parce qu'il y avait il y a toujours les femmes elles ont un meilleur instinct que nous les femmes elles ont un instinct nous on est des sgags nous on est des sgags tiens frère tiens tiens prends tout nous on est des sgags mon frère bref ça fait plaisir mon frère regarde c'est le bof c'est le premier alors que frérot on s'était en bois avec lui à l'époque et tout regarde le bof c'est le premier frérot regarde regarde tiens forte frérot aujourd'hui profite pour la petite c'est le plus beau jour de ta vie tu vois frérot c'est le seul qui envoie des messages tous les jours frérot c'est ça la les vrais gens ça c'est un frérot frérot les vrais gens frérot c'est ceux qui trouvent deux minutes dans leur vie Zahman c'est très bien que le bof il est plus occupé que certains d'autres personnes il a sa petite il a des rendez-vous pour le diabète sa petite il est occupé toute la chambre il a rendez-vous pour ses relais ou pour ses couilles je vous rappelle il a une opération pour les couilles le bof et malgré tout moi tu sors en vidéo je sors comme ça en vidéo ouais le bof il va se repérer des couilles il va se repérer non c'est pas de l'anus ben je sais pas frérot je sais pas frérot je sais plus les gars je pars en caca ouais je pars en couilles je pars en couilles peut-être les deux peut-être les deux je sais pas non parce que je dis ça je sais pourquoi je dis ça les abonnés je sais pourquoi je dis ça je sais pourquoi je dis ça qu'il m'a envoyé Buuuuuuuu eh le bof là thing my mother il a envoyé c'est son anus en photo eh la fin il me dit tiens une miniature pour ta vidéo je clique j'ouvre oh c'était le cule de ce t'enculé c'est quoi c'est son cul qu'on opère bah oui tout blanc comment rela il était le h subscribe bref la famille merci beaucoup je vous aime vraiment du plus profond mon coeur et comme je le dis vraiment il faut toujours tomber dans la vie tomber c'est important de tomber parce que vous allez voir qui va être là pour vous relever. Et vraiment, c'est là qu'on voit toute la différence. Et on se rend compte qu'en fait, les personnes, on ne veut rien de personne. On veut juste qu'ils prennent des nouvelles, même pas de nous. Même pas de nous, je m'en bats les couilles. Voilà que mon petit frère vient de me voir. Ah, ma femme qui m'appelle. Que mon petit frère vient de me voir et me dire, mon frère, voilà, t'as eu tel message de telle personne, t'as eu des messages de lui aussi, t'as eu des messages de lui aussi. Même pas. Et là, quand on a parlé dans cette vidéo, on ne parle pas forcément de gens que vous avez vus sur YouTube. On parle de gens hors YouTube aussi, tu vois. hors YouTube. Hors YouTube, des gens que vous n'avez jamais vus, tu vois. Qui m'ont pas envoyé un message, rien pour la petite. Mais t'inquiète pas. Quand on fait des vues, quand ça repart dans des villas, dans le tri, c'est le premier à appeler. Ouais, frérot, ça va bien, Hamdoulay ? Comme il l'a dit. Il a très très bien dit. Il a très très bien. Tout va bien. Tout va bien, tu reçois 10 000 messages quand ça va pas, tu reçois de... C'est dur, t'as considéré, tu as... Comment il a dit que tu les as fait manger chez ta mère pour de vrai, tu vois. Le vrai truc, tu l'as fait manger chez ta mère. Et demain, tu vas avoir ta petite. Ta femme, elle va accoucher. Ils ont même pas envoyé un message « C'est là, frérot, bien, ça se passe bien avec la petite. » Et c'est dommage, ça. Voilà, c'est dommage. Bah, écoute, frérot, à partir de maintenant, c'est plus le Game X13 d'avant. Comme je l'ai dit, Game X13 d'avant, c'était un sacré trou de cul. À partir de maintenant, frérot, c'est une... Une... Un... 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 Un truc comme ça. Il est éliminé. C'est dommage. Vous voyez pourquoi c'est dommage ? Ça dégage. Parce que Abdel, avant, il était bon. Vous voyez, il... J'étais trop bon. Il était bon. Il était gentil avec les gens. Il faisait déguste tout le monde, etc. Et maintenant, c'est dommage parce que voilà, il va changer. C'est dommage à dire, mais il va changer avec les gens. Il sera plus aussi bon avec les gens. Il sera plus aussi déravoé. C'est dommage. Parce qu'il aurait pu tomber sur des bonnes personnes, comme le bof qui l'a fait déguste, qui l'a fait monter. Tu vois, le bof, le bof. Rania, ça, c'est des gens qui m'ont fait... Qui m'ont encouragé encore plus, des fois, à aider des gens. Mais Rania, c'est vrai que... Elle serait là aujourd'hui. Et voilà, elle serait la première à appeler tous les jours pour dire la meilleure petite. Elle serait avec nous, frère, frère. Elle serait avec nous, Rania. Elle serait avec nous, t'es fou, toi. Mais bref, en tout cas, voilà, la famille, j'ai tenu à traiter cette vidéo. T'es arrivé au plein milieu, on n'a plus parlé. Du coup, c'est nickel. Je compte sur vous, la famille. Soutenez au maximum. Vous, vous êtes nos collègues. C'est vous, nos potos qui nous... Voilà, vous êtes les... C'est pas les gens, c'est vous, nos abonnés, nos amis. Vous n'inquiétez pas. Comme elle dit ma femme, t'inquiète pas, ça va reprendre des likes, ça va reprendre des vidéos, ça va avoir dans la maison, tuer sa mère, on va refaire des bonnes vidéos. Comme elle dit ma femme, ça va venir l'hsus, comme elle le dit si bien. Bref, la famille. C'était GMT. Bref, la famille, prenez soin de vous. Merci. On reste fort. Qu'avec vous, Nova, elle est retenue. Viens m'en fait, viens mon cœur. Viens m'en fait. Viens m'en fait. Viens m'en fait. Viens voir les abonnés, viens. Faut moins grosse. Moi, qu'est-ce qu'elle a grossi. La famille, voilà. La famille, rien que la famille, rien que la famille et la famille. Parce que je sais que des fois, certains d'entre vous, vous êtes comme moi, vous mettez beaucoup trop vos amis en avant et la famille, vous les mettez trop en retrait comme moi, des fois. Et la famille, regardez, vos animaux, vos petites chéries, tout ça, c'est plus important. Voilà. Ou votre petite chérie pour les garçons. Puis voilà, c'est plus important. Et vos petits chéries pour les gays aussi. Faut pas oublier. Bref, en tout cas, prenez soin de vous et de la MIFA. A très très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao. Ciao tout le monde.